En Haïti, le gouvernement a décrété l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu. Il tente de reprendre le contrôle de la capitale, Port-au-Prince, une ville où la sécurité est encore un peu plus menacée depuis l'attaque d'une prison par des gangs armés et depuis l'évasion de milliers de détenus. Corinne Vlamings et Benoît Feit, avec attention, des images parfois difficiles. 48 heures après l'attaque, plusieurs cadavres gisent toujours au sol à l'entrée de la prison centrale de Port-au-Prince. Ils sont une dizaine à avoir perdu la vie lors de l'assaut mené ici dans la nuit de samedi à dimanche. Une opération menée par des gangs armés qui a permis l'évasion de milliers de détenus jugés extrêmement dangereux. On dormait quand on a entendu le bruit des balles, puis les grilles des cellules ont été brisées. Je suis le seul de ma cellule à être resté. Cette prison comptait près de 3 800 détenus avant l'assaut. Seule une petite centaine a refusé de fuir, craignant d'être pris entre les tirs croisés des assaillants et des forces de l'ordre. Une situation que les responsables de la prison ont désormais bien du mal à gérer. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes. Il ne reste plus que 99 détenus dans la prison. Et vous allez les déplacer ou les laisser ici ? Je ne sais pas. Ça dépend de la police. On attend toujours le commissaire. Le gouvernement a depuis lors décrété l'état d'urgence. CKT est en proie à la violence des gangs armés depuis de nombreux mois. Des gangs qui contrôlent actuellement près de 80% de la capitale, Port-au-Prince, et qui ont désormais fait alliance pour réclamer la démission du Premier ministre, Ariel Henry. Un Premier ministre dont le mandat s'est officiellement terminé le mois dernier et qui s'accroche depuis lors au pouvoir. Nous demandons à la police nationale haïtienne et à l'armée de prendre leur responsabilité et d'arrêter Ariel Henry. Encore une fois, la population n'est pas notre ennemi. Vous devez arrêter Ariel Henry pour libérer notre pays. Cette attaque contre la prison centrale de Port-au-Prince intervient alors que le Premier ministre Ariel Henry est actuellement en visite au Kenya où il tente d'obtenir de l'aide de la police kenyane pour venir rétablir l'ordre dans son pays.